Le 16 et 17 novembre, ce sera le 100e anniversaire de la disspération de Judith Gautier, qui a peut-être rencontré Marie Curie, qui sait. Je voudrais juste faire oeuvre de modestie en disant que je ne suis pas chimiste, pas physicienne, mais je prépare actuellement un ouvrage sur les représentations de l'intelligence en photographie, dans la presse, en littérature, notamment l'intelligence littéraire, l'intelligence scientifique, pendant la Troisième République. Et c'est à ce titre que je vais jeter un regard sur la question, depuis la littérature, depuis la presse, depuis la photographie, sans que vous me posiez des questions scientifiques hyper pointues sur la radioactivité, je l'espère. Et je voudrais juste commencer en évoquant un vieux souvenir. Un certain jour de 1986, alors que je l'interrogeais sur un problème de géométrie, mon prof de maths, m'a annoncé avec gravité que mon cerveau féminin me barrait à tout jamais l'accès à la rotation mentale, comprendre la géométrie dans l'espace. Et puis ensuite, j'ai lu un psychologue, Sir Ginger, qui a achevé de ruiner ce qui me restait de confiance et d'espoir. Il m'a appris que sur 24 000 élèves, on comptait côté garçon 63 surdoués en maths, et côté filles, devinez combien ? Zéro. Et qu'une fille, quand elle voit un ballon, ne shoot pas, mais le prend maternellement dans ses bras. Et qu'enfin, mon dispositif optique en tant que femme ne serait jamais qu'un grand angle propice au panorama, tandis qu'un l'œil d'un homme fonctionne comme un téléobjectif propice au tir. Donc c'est donc avec une focale assez courte que je prie tous les téléobjectifs de cette salle de me pardonner, que je vais tâcher d'envisager le panorama des portraits de Marie Curie, ce monstre en jupon qu'il lui, au moins, voyait dans l'espace. Alors on l'a vu dessiner en couleur, photographier en noir et blanc dans son laboratoire, en congrès, en cours, en studio, sur les publicités de tablettes de chocolat, les quotidiens, les revues, les timbres postes, tantôt humiliés par les photojournalistes qui voulaient traquer l'amante de Paul Langevin, tantôt encensés jusqu'en, lorsqu'en 1921, par exemple, affaiblie par la traversée, elle a dû affronter l'accueil des objectifs des photographes américains, ce que vous voyez ici. Marie Curie fut médiatiquement surexposée, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, et en 1936, sa fille Ève a confié à la BNF une collection de 251 clichés soigneusement catalogués et collés sur des fiches Bristol que j'ai beaucoup appréciées, les voici, et qui s'ajoutent au fond de l'Institut Curie, notamment. Alors parmi eux, une centaine de portraits, auxquels il faut ajouter, au moins, peut-être le double de portraits diffusés dans la presse, un certain nombre de ces portraits servent de support, d'ailleurs, aux portraits qui sont diffusés dans la presse de la Troisième République, quantifier tout ça exactement, c'est très compliqué, parce que je ne prétends pas avoir ratissé toute la presse de l'époque, c'est presque inépuisable, mais en tout cas, c'est évidemment très considérable. Alors, ce déluge d'images, il résulte du croisement, je crois, de trois facteurs. Le premier facteur, le premier élément, c'est qu'on cherche aussi à comprendre le mystère d'une intelligence qu'on aimait bien percer, une intelligence hors normes, une intelligence scientifique de femme, et il y a évidemment les rebondissements d'une vie privée qu'on adore raconter, puis un hasard technique aussi, c'est la coïncidence chronologique entre la période d'activité de Marie Curie et les grandes mutations de la presse illustrée. Si vous prenez les années 1890, par exemple, c'est l'apparition de l'héliogravure, de la polychromie dans la presse illustrée. 1911, le prix Nobel de chimie, ce sont les débuts, ou à peu près, d'Excelsior, qui est le premier quotidien photographique de l'histoire de la presse française. Si vous prenez aussi le photorepartage instantané, il se démocratise surtout dans les années 20, et effectivement, il permet de saisir Marie Curie dans la vitalité de la discussion ou de la marche, qui est une autre situation de manifestation de son intelligence. Alors, tous ces portraits en mutation, ils répondent à des objectifs divers, comprendre un type d'intellectuel hors normes, scandaliser avec, évidemment, des éléments qu'on a aperçus et qui ont été excellemment racontés, et puis éterniser aussi quelqu'un, une figure, qui va représenter le prestige et l'identité nationale, malgré tout. Malgré tout. Alors, le cas, à mon avis, son cas est d'autant plus intéressant que Marie Curie, c'est une femme qui cristallise toutes les contradictions des mutations culturelles, sociologiques, politiques de la Troisième République, et elle a été à ce titre à la fois le fusible de toute cette problématique, elle a été le faire-valoir aussi d'une nation, dans le même temps, elle a été aussi le cobaye d'un système universitaire qui est en train, parfois, et souvent contre son gré, de s'ouvrir à l'intelligence scientifique des femmes. Donc, elle est, pour moi, un symptôme et un archétype, justement, d'une espèce de croisement historique tout à fait fascinant. Alors, je vais commencer par évoquer la cérébrale, mâle et d'olicocephale, si on peut dire. On sait bien, le XIXe siècle est inspiré par les travaux des localisateurs cérébraux et du phrenologue Gall, et il a déterminé un certain nombre de classements des potentiels intellectuels en fonction de la structure de la boîte crânienne qui serait censée prendre la forme du cerveau qui s'y loge, d'où les fameuses bosses. Alors, il n'y a pas que la bosse des maths ou celle du commerce, il y a les bosses de la religion ou de la mécanique aussi, elles existent. Et le 9 janvier 1911, le quotidien Excelsior consacre sa une à Marie Curie, qui obtiendra donc à la fête de l'année le prix Nobel de chimie pour ses travaux sur le polonium et le radium. Pour l'heure, l'actualité concerne l'obtention d'un siège à l'Académie des sciences, puisque Marie Curie, qui y prétend, a pour rival Édouard Branly, qui est le père de la télégraphie sans fil. Alors, la première page arbore deux études. Il y a une étude graphologique avec un extrait de lettres de Marie Curie, et cette étude graphologique va diagnostiquer une activité du cerveau, je cite, méthodique, enthousiaste, mais mesurée, mystique, mais scrumuleuse, ambitieuse, mais loyale, ainsi qu'une nervosité domptée par une volonté ardente de vaincre toute faiblesse. Je cite le commentaire. Alors là, on a envie de dire bon sang, mais c'est bien sûr. C'est comme dans les horoscopes qui prévoient tout et leur contraire, et son contraire, le risque d'erreur est quand même quasiment nul. Alors, il y a une seconde analyse qui est physiognomonique et qui étudie un dessin tiré d'une photographie d'Henri Manuel. C'est le dessin, la gravure que vous voyez là, et Henri Manuel a beaucoup photographié Marie Curie. C'est un des photographes qu'on rencontre le plus fréquemment à son sujet. Alors, la commentatrice de ce portrait identifie une tête mixte à tendance d'holicocéphalique, dit-elle, un tempérament nerveux bilieux, ainsi qu'une remarquable faculté d'investigation assimilatrice. Mon Dieu ! Et là, je lis dans tous les regards, toutes focales confondues, mais qu'est-ce que donc une tendance d'holicocéphalique ? Alors, la d'holicocéphalie, c'est une forme de crâne allongé. Je fais très simple, et je vous rassure, ici, le crâne de gauche n'est ni le crâne de Marie Curie, ni celui d'un champion de bobsledgue ou, je ne sais pas, celle d'un poulpe irradié qui serait mis à être vertébré subitement. C'est juste un dodicocéphalique anonyme. Le crâne de droite, en revanche, est connu. C'est, en réalité, celui de Sophie Germain, la mathématicienne qu'on a évoquée brièvement ce matin et qui est morte en 1931. Alors, cela dit, cette forme serait due à ce qu'on appelle la déformation toulousaine. En fait, elle pourrait être normande, paraît-il, parce qu'on raconte qu'en certains milieux, on serrait le crâne des enfants dans des bandages qui en déformaient la forme de façon parfois durable. Enfin, si vous avez des enfants qui ne sont pas doués en maths, je ne pense pas que ce soit non plus une solution de leur bander le crâne de cette façon. Ça n'arrangera pas grand-chose. Mais, d'ailleurs, à ce stade, vous voyez, ce n'est même plus la bosse des maths, c'est carrément l'Everest. Et à l'inverse de la dodicocéphalie, il y a la brachycéphalie qui désigne les crânes plus larges que longs. Et donc, voici un exemple. Or, pour Vacher-de-la-Pouge, sinistre théoricien de l'arianisme, la dodicocéphalie, qui est propre à l'européen du Nord, serait une propriété plutôt valorisante, contrairement à la brachycéphalie, qui caractériserait des intelligences inférieures. Et dans la triste échelle de ce type de système, le diagnostic d'holicocéphalique n'est dans le texte de l'Excelcior pas considéré comme négatif. Il peut même signifier pour certains l'amélioration de la race européenne, de plus en plus intellectuelle. Alors, on peut songer, même si c'est parodique, au texte de Robida qu'on a cité tout à l'heure, La vie électrique 1890, où vous voyez un spécial, mais assez impressionnant, qui préfigure l'homme de demain, car en réalité, plus l'homme est intellectuel, plus évidemment le cerveau fait pression sur le crâne et le pousse à force de travail. Mais il y a aussi la femme de demain, que voici par exemple, qui est aussi la femme scientifique d'aujourd'hui par rapport à la vie électrique. C'est cette doctoresse au front haut, surmontée de lunettes, au visage anguleux, vraiment crispée par la concentration, le tout dans un décor assez désordonné qui montre un peu plus d'intérêt pour le livre que pour le ballet. Et ça rejoint, en fait, l'étonnement du Figaro du 30 novembre 1906 devant le front haut et superbement intelligent, dit le texte de Marie Curie. Donc, ces commentaires illustrent, en fait, le visage de Marie Curie dans la façon dont il est perçu, finalement, montre bien à quel point la perception s'adapte sur une représentation de l'intelligence déjà établie dans un certain nombre de discours scientifiques et romanesques. Alors, certains médecins même s'inquiètent, c'est-à-dire, on se demande si l'éducation scientifique des femmes ne pourrait pas modifier leur anatomie et leur psychologie du même coup. Et oui, répond le docteur Henri Bonis, en 1895, il écrit une série de contes, les contes physiologiques, et dans l'un de ces contes, il y a le personnage d'une femme qui a tout ce qu'il faut pour être très féminine, elle est blonde, déjà, et elle prend le piano, enfin, elle sacrifie aux usages en vigueur, et puis, tout à coup, elle a envie de faire des sciences. Elle a envie de faire des sciences, ce que d'ailleurs Bonis désigne comme étant des études sérieuses, les sciences d'observation, plutôt que le non-sérieux qui est représenté par la littérature romanesque. Mais plus elle fait des sciences, plus, grâce à son père d'ailleurs, il y a aussi la filiation aussi, qui est importante dans cette question, par qui ont-on éduqué scientifiquement, le rapport du père à la fille, c'est un schéma qu'on retrouve assez fréquemment, mais passons. Donc, son père l'éduque, également, et son visage change, il devient de plus en plus étrange, de plus en plus paradoxal, et là, vous avez un visage en deux parties, l'eau est ferme, intellectuelle, presque masculin, tandis que le bas est d'une gracieuse féminité. Alors, ces espèces de bipartitions étranges, on la retrouve dans l'article de Genia Lyubov, c'est celle qui a écrit la partie physiognomonique de l'étude d'Excelcior, justement. Elle écrit que, d'un côté, on a un front vaste, presque masculin, qui est le signe d'une mentalité forte, une patience méticuleuse. Mais, et elle lit aussi, dans le visage comme dans le mar de café, elle regarde le nez, le nez révèle des instincts chercheurs, pas mal de sens pratique, peu de facilité d'élocution, mais de l'autre, elle observe la bouche, et la bouche, dit-elle, a les lèvres pleines, sinueuses, une âme délicate, aimante, passionnément dévouée aux saines affections familiales. Chez Mme Curie, l'amour de la science va de pair, avec une exquise et discrète sensibilité féminine. On est donc rassuré, voilà la scientifique et polonaise de surcroît, qui est donc, à ce titre, doublement étrange, sauvée du naufrage, de la monstruosité sexuelle. Alors, la Genia Lyouboff est l'auteur, ah oui, voici Henri Bonis, du visage des âmes, elle était quand même aussi un petit peu attaquée, également, si je puis me permettre. Alors, je suis désolée, j'ai photographié en catimini la micro-fiche d'une des pages sur les lèvres, justement, où on a tout un descriptif des lèvres, les lèvres reptiliennes, forcément, etc. Il y a toute une typologie des lèvres qui est assez troublante. Cette question de la masculinité, en réalité, elle a déjà été abordée par la presse et notamment dans un portrait étonnant publié par les Hommes du jour, les Hommes du jour, du 12 février 1910. Le voici. Alors, le dessin qui a été réalisé par Aristide Delanois, étonne par une androgynie, si ce n'est une virilité entretenue par le titre du journal et qui nous évoquerait plutôt un effet croqué par Cocteau, par exemple, si la légende, Madame Pierre Curie, ne tirait pas ça au clair. Le premier réflexe, c'est de voir l'expression d'une espèce de sectarisme, en fait, qui ne conçoit la science que masculine. Mais, en réalité, on ne peut comprendre ce portrait sans lire les deux pages qui le suivent, ce que je n'ai pas vu parfois des interprétations de ce portrait, mais en réalité, elles ne tiennent pas compte du texte qui suit et ça change quand même un certain nombre de choses. Un journaliste, Octave Béliard, suit dans le commentaire qu'il en fait une trajectoire assez intéressante. Alors, dans un premier temps, il évoque le regard que le public jeta sur Marie Curie lorsqu'elle fit son premier cours en Sorbonne le 10 novembre 1906. Or, qui le public est-il venu le voir ce jour-là ? Non la scientifique brillante, mais la veuve de Pierre tuée par une voiture. Il était écrasé, comme on l'a dit tout à l'heure, par une voiture le 19 avril 1906. Et constate le journaliste « On venait voir une douleur féminine, on assistait à une démonstration d'intelligence virile. Il viret un homme, un savant modeste au front des reins. » thèse, Marie Curie a un cerveau, une intelligence d'homme. Ensuite, le journaliste évoque la tendresse et l'amour de l'épouse et de la mère. Antithèse, c'est donc bien un cœur de femme. Suit, en réalité, la synthèse. Béliard abat alors Descartes égalitariste et dénonce le statut de la femme considérée, dit-il, comme une créature instinctive, inéduquée, proie éternelle acquise au vainqueur, cajolée et parée comme un animal familier ou bien réservée aux travaux inintelligents des bêtes de somme suivant son rang et sa plastique. Il ajoute, elle est inapte à l'abstraction, non par état d'infériorité ou parce que ce ne serait donc pas son état naturel mais parce qu'elle a été intellectuellement mutilée par le défaut d'éducation dont elle souffre. Le commentaire est, semble-t-il, intéressant à indiquer. Et l'article s'achève sur la vision prophétique et savoureuse de l'épouse idéale dont Marie Curie est l'incarnation sauvée par une éducation égalitaire. Elle, et je le cite, le camarade passionné qui entre deux étreintes saura chercher et trouver. Et le journaliste de prophétiser avec l'hyrisme le mariage du futur, je le cite, leur viendra peut-être enfin où le mariage et ce serait sa rédemption unira des êtres appariés par leurs aptitudes d'esprit. Marie Curie m'apparaît comme le type même de la femme de demain. Donc la femme de demain sera d'olico-céphalique cérébrale psychiquement androgyne ou ne sera point. Alors, là, il y a quelque chose d'intéressant parce que c'est ce qu'on appelle aussi en médecine à l'époque la progénérescence quand un individu incarne le type de l'homme de demain et qu'il se trouve marginalisé par cette raison même on appelle ça d'ailleurs la progénérescence par opposition à la dégénérescence qui signale quant à elle la fin d'une catégorie ou d'une espèce. Et d'habitude les cas de progénérescence qu'on observe sont toujours masculins vous prenez les analyses de Gaston-Louag d'un certain nombre de médecins ici on a un cas de progénérescence finalement féminine c'est assez intéressant ça je passe c'est le premier cours de Marie Curie à la Sorbonne et en vis-à-vis un extrait de presse sur la mort tragique de monsieur Curie que nous avons évoqué tout à l'heure. Je voudrais ajouter une autre dimension ce que j'appellerais les portraits bicéphales vous allez m'expliquer parce que en fait d'un autre côté si on se rappelle les propos de Béliard sur le mariage de demain qui uniraient donc des êtres en fonction de leur affinité intellectuelle et non en vertu d'une attraction strictement et uniquement libidnale on peut voir là-dedans un cliché attaché aux femmes la pureté la virginité comme si Marie Curie n'était excitable qu'intellectuellement ce qu'on appelle la libidocienne d'illégalement et il est vrai que la série de ces portraits posés ne pouvait qu'alimenter de telles représentations la pratique du clair-obscur elle valorise le front parfois surdimensionné il y a cette concentration frontale ce regard enfoncé qui signale une vie cérébrale intense renforcée par la morphologie de cette tête dont on a pu voir quelques analyses l'expression est très concentrée il n'y a pas de communication avec le photographe il n'y a pas de sourire oui mais là je ferais juste une nuance c'est que je viens de ficher 420 portraits du photographe Dornac on ne sourit jamais à l'époque dans les photographies il va falloir attendre l'instantané et encore la domestication du sujet par l'appareil photographique pour sourire mais les portraits souriants sont vraiment très minoritaires alors quand on voit ça on a envie de dire qu'effectivement c'est une veuve perpétuelle qui avait voeux de science comme on entre dans les ordres chasteté, pauvreté, obéissance culte de la science Marie Curie a tout d'une sainte laïque finalement au premier abord alors le problème après la mort de Pierre c'est d'être capable d'exister en tant qu'intelligence autonome bien sûr sans pour autant trahir la mémoire affective et scientifique du défunt et on sait combien les carnets de travail des époux mêlaient parfois leurs écritures jusqu'à l'indistinction au point de produire et c'est ce qu'on lit dans le portrait de Béliard l'image d'un génie bicéphale alors je m'arrête juste un petit instant là-dessus parce que quand on consulte les portraits photographiques de la Troisième République les portraits doubles je veux dire les portraits collaboratifs de création à quatre mains sont finalement assez nombreux évidemment en littérature on en connaît un certain nombre alors il y a des gens connus il y a évidemment à droite alors il y a les frères Ronny romanciers il y a aussi à gauche les frères Goncourt bien plus connus à droite c'est un portrait d'Ornac à gauche un portrait de Nadar mais évidemment on n'a pas de cas vraiment de création bicéphale si je puis dire sexuellement mixte toujours deux hommes en l'occurrence alors on va me dire mais oui mais il y a quand même eux mais là c'est différent puisqu'on n'est pas dans un rapport des qualitarismes mais quand même un certain rapport de subordination par conséquent ça peut fonctionner dans cette perspective là mais ici avec le couple Curie évidemment on bouleverse le rapport de ces collaborations de ces travaux bicéphales je dirais même et ça pose un problème sociologique c'est à dire comment on peut gérer l'égalité intellectuelle dans les structures sociales la structure familiale la structure conjugale comment on fait avec cela alors quand on nie la façon dont les portraits du couple Curie ont été interprétés on s'aperçoit qu'il y a un petit terrain en quelque sorte d'affrontement alors évidemment il y a beaucoup de photos encore une fois où ils sont tous les deux y compris lorsqu'ils font du vélo puisqu'ils étaient passionnés par la randonnée cycliste mais les uns interprètent le fait par exemple que Marie Curie soit plus souvent assise que son mari est comme une posture de soumission là ça se voit pas forcément mais si on les montre tous c'est vrai qu'il y a une légère dominante ou bien le fait que ce soit elle qui dans la plupart des cas manipule les instruments est vu comme le fait qu'elle est reléguée au statut d'assistante pilotée par un mari maître d'oeuvre en quelque sorte si on tient l'éprouvette on ne peut pas porter le pantalon si je puis dire alors il y a aussi il y a quand même une autre caricature un autre dessin qui est très connu qui vient de Vanity en 1904 où cette fois-ci c'est Pierre qui tient l'éprouvette mais comme vous le voyez il tient aussi dans l'autre main le livre du savoir en quelque sorte tandis que sa femme repose sa main frêle sur sa robuste épaule et puis ce n'est pas vraiment une éprouvette comme une autre parce que c'est un symbole dont le rayonnement signifie le génie dont il est quand même le principal dépositaire alors j'ai retrouvé également un exemplaire de France Magazine 1947 que voici en date du 28 septembre de cette même année et la couverture montre une scène extraite d'une adaptation hollywoodienne de la biographie de Marie Curie par sa fille Ève qui est probablement inspirée d'ailleurs de l'image précédente peut-être que vous voyez des points communs alors un Pierre Curie conquérant tient l'éprouvette de la victoire aux côtés de son épouse fascinée pourquoi cette couverture et bien la réponse elle est dans le petit commentaire que j'ai grossi quatre années de recherche dans des conditions misérables puis un jour de 1898 Pierre Curie et sa jeune femme voient tout à coup étinceler la première parcelle d'un corps appelé à bouleverser la science le radium cette aventure obscure et passionnée revit aujourd'hui à l'écran mais on se demande pourquoi le film porte le seul titre Madame Curie comme si le génial Pierre Curie n'avait été qu'un simple assistant de laboratoire bon vous voyez on relance à travers cette photographie qui est extraite d'un film à l'époque donc une guerre des sexes et Dieu sait que la peur de la femme intelligente se niche partout y compris voici la page de commentaires du film qui suit mais je n'ai pas le temps de la considérer je reviens à cette obsession de la femme intelligente dans le couple que fait que suscite la personnalité de Marie Curie et donc quand on va chercher comme quoi on va loin finalement on va voir même le journal Midinette où j'ai fait les petites annonces j'ai fait le courrier du coeur et le courrier des lectrices dans Midinette alors dans Midinette il y a des prétendants s'abritent sous des pseudonymes savoureusement cucu il faut le dire petite rebellée si j'avais su vipère aux yeux pères rêve brisé mon avien blanc noche d'amor enfin mon etc et dans le numéro du 12 octobre 34 un certain Air France quelle idée d'aller trouver un pseudonyme comme ça s'inquiète de la viabilité de son couple parce que sa femme est très intelligente et c'est vrai que quand on le lit Air France ne vole pas bien haut si je puis dire qu'il se rassure lui répond petite marquisette blonde en exil alors là c'est pareil comment on peut aller chercher un pseudonyme comme ça comme exemple voyez la carrière de Madame Curie qui était égale à son mari comme intelligence et bien cela ne l'a pas empêché d'être chérie si celle que vous aimez est plus forte que vous en intelligence chérissez-la quand même elle a besoin d'être protégée à l'âge de maturité on le voit bien des premières bénéficiaires de l'enseignement supérieur le fait est vraiment symptomatique d'une répartition nouvelle et anxiogène finalement du pouvoir intellectuel au sein des structures sociales l'assemblage de Pierre-Marie et Marie-Louis est assez révolutionnaire parce qu'il forme une sorte d'union totale inédite associant partage intellectuel partage économique et sexuel et Dieu sait qu'on a vu que la comptabilité était stricte et serrée le fait de se demander qui chez eux quand on regarde leur photographie de couple pèse de plus revient un peu à dénaturer leur expérience le journaliste des hommes du jour en fait me semble-t-il à raison quand il dit qu'en proposant un modèle de couple convenu nouveau les époux Curie sont à la fois prophétiques et voués à la compréhension devenu veuve Marie et restera hanté par cet âge d'or du travail avec Pierre il y a un film un moment et un moment tout à fait intéressant de ce film un biopic polonais qui est sorti il n'y a pas très longtemps et dans le passage en question on voit en pleine nuit Charles Berlin alias Pierre Curie prendre Marie par l'épaule dans le lit conjugal et lui souffler un tu veux qui est soufflé d'un oui qui est suivi d'un oui immédiat alors là évidemment le spectacle le spectateur qui décidément est un plouc pense qu'il va assister à une scène d'amour torride que dit ce qui est ajouté et la façon dont c'est tissé je pense qu'il y a effectivement un petit raccourci alors le passage du coup est un petit peu caricatural mais il traduit une idée juste soit le fait que Marie Curie tend à constituer des couples cérébraux je n'ai pas dit chaste mais dans lesquels l'érotisme est subordonné et indissociable de l'intimité intellectuelle et finalement avec Casimir mathématicien etc. on a aussi une cohérence dans tout cela ce fonctionnement peut aussi s'apercevoir dans le détail des photographies de groupes qui ont été aussi fortement médiatisées dans ce portrait de groupe de 1911 par exemple si le visage de Marie se détache ce n'est pas simplement parce qu'elle est la seule femme mais c'est aussi parce qu'en raison de la communication intellectuelle qu'elle entretient c'est aussi en raison de la communication intellectuelle qu'elle entretient avec Henri Poincaré que l'on voit ici elle est la seule à avoir la pose de la penseuse ce qui ne correspond pas à une mise en scène de sa part mais à une posture spontanée qu'on lui trouve régulièrement avec Einstein on aura l'instantané de la pensée en plein air si je puis dire et en mouvement comme ici également pardon pour le décalage de la photographie pour Marie Curie l'étincelle de l'idée naît du frottement de deux intelligences comme deux silex font jaillir donc une étincelle d'où ses portraits en situation figurant la création à deux comme un cerveau a besoin pour fonctionner d'interconnecter en permanence ces deux hémisphères plus tard Irène un futur prix Nobel bien sûr dont Marie avait d'abord envisagé qu'elle soit je cite le journal le compagnon de travail de son défunt père remplacera Paul puis Frédéric Joliot physicien remplacera Marie conjugale ou filiale la découverte scientifique est une opération intime mais il y a autre chose d'intime qui a défrayé la chronique on en a parlé tout à l'heure je montre aussi en passant ce portrait aussi en pleine discussion donc il y a une intimité qui a évidemment défrayé la chronique et je montre aussi Marie et Irène et Irène et Frédéric Joliot-Curie c'est bien sûr la troisième personnalité qui a été exhibée c'est l'orée la scandale et le portrait que j'appellerais donc incontrôlé contrairement au livre de contes de Marie Curie évidemment le portrait de l'hycocéphale de Marie Curie sa libido intellectuelle ne passe pas pour très glamour et c'est Einstein on a cité tout à l'heure qui écrit à son cousin que Marie Curie est intelligente mais froide comme un poisson donc changera la vie on l'a vu il dit aussi qu'au lieu d'exprimer ses émotions elle pousse des gros mots en attendant elle encaisse les coups et en 1911 les polémiques incendiaires soulevées par l'affaire Dreyfus ne sont pas atteintes de même que Zola a fait l'objet de caricatures immondes ou en fait de lui une boule de juif pour un porc Marie Curie doit affronter l'association de E2N l'une privée celle de la femme de son nommant Jeanne Langevin et l'autre politique celle de la presse antisémite qui n'a jamais supporté non plus les sympathies Dreyfusardes même discrètes des émotions d'où ce lynchage médiatique la misogynie n'est donc qu'une arme de plus au service d'un antisémitisme qui veut faire passer Marie Curie pour juillet Alors je ne vais pas m'attarder sur toute la revue de presse parce que c'est assez long du lynchage il y a évidemment l'oeuvre de Gustave Théry avec ce numéro du 23 de novembre de 1911 dont il y a un frein justement qui a donné une sorte d'impulsion à son travail et par lequel s'ouvre son livre la presse de ce monde là évidemment est atroce on le sait moi comme je travaille beaucoup comme je me disais sur la représentation de l'intelligence et comme on a beaucoup vu beaucoup entendu parler de ce triste ce triste passage je voudrais juste dire comment ça résonne pour le public voire le grand public cette crise en dehors de ces résonances politiques a évidemment bousculé les représentations collectives incroyable Marie Sklodowska la cérébrale allumido gloria alleluia magnificat d'un cliché on a basculé dans un autre celle du feu sous la cendre avec le lot de fantasmes tout cela a pu charrier les clichés jusqu'à présent celle d'un visage très cérébral fermé traduisait une concentration géniale mais était assez monotone avec le scénario de la veuve radioactive si je puis dire le storytelling médiatique trouve du charbon pour sa chaudière au-delà même des motivations politiques qui écrivaient d'ailleurs qui l'animent alors dans le langage et la communication on appelle ça la négantropie c'est-à-dire la capacité d'une histoire médiatique à réactiver l'intérêt pour un sujet pour un objet en y introduisant un événement totalement inattendu évidemment les paparazzis de l'époque ont poursuivi la frêle silhouette de Marie Curie dans les rues pas simplement à l'époque en question mais avant avant l'article d'Excelcior qu'on a vu tout à l'heure Femina le 1er janvier 1911 écrit le photographe est sans pitié tout en évidemment se livrant au vice qu'il est en train de dénoncer d'ailleurs Femina ça appartient au même propriétaire que l'Excelcior c'est Pierre Laffitte qui a fait beaucoup pour le journalisme photographique et donc qui dénoncent son propre vice tout en s'y adénant alors évidemment les portraits classiques de Marie Curie décevaient les voyeurs parce qu'ils ne montraient rien du volcan qui couvait sous la glace et aujourd'hui encore la tentation demeure vivante vivace et les biopiques fournissent des portraits édifiants comme en témoignent les choix des actrices alors on fait un bref voyage cinématographique Claire Gerson pour Madame Curie en 1943 Nicole Stéphane pour Monsieur et Madame Curie en 1956 Marie Dubois pour Marie Curie Une certaine jeune fille en 1965 Jalien Potter Marie Curie en 1977 on continue un peu Marie-Christine Marot Marie Curie une femme honorable Isabelle Per les balles de Monsieur Schultz Dominique Raymond qui va parler des petites Curie les fameuses voitures radiologiques notamment en Une femme sur le front en 2014 ce qui est intéressant dans tout cela aussi c'est la façon dont chaque époque projette sa propre culture dans le traitement qu'elle fait de l'histoire justement alors là on dirait vraiment si si Marie Curie à Casinir le fameux Casinir seriez-vous alors Casinir lui dit seriez-vous au bout du monde que je vous retrouverais insistant je vous en supplie dites-moi votre nom Maria Mélucine bon là évidemment on est quand même loin du reste évidemment on peut aussi penser à l'adaptation corénaise de Marie Nicole Stern où on tâche aussi de montrer d'incarner un personnage trop cérébral et donc il y a quelques épisodes qui sont un petit peu aussi stéréotypés alors le film est délicat assez subtil mais subtilement stéréotypé élégamment stéréotypé je me souviens par exemple d'une scène où l'héroïne qui recoutonne sa chemise en sortant du lit de Paul Langevin c'est qu'il s'exclame ah je ne pensais plus en être capable il y a aussi à propos de capable de m'attacher je vais être capable d'arrêter aussi je vais le préparer ou alors un autre cliché où Paul Langevin transporte tourne sur lui-même tout trois fois dans le laboratoire au moment où il déclare à Marie sa flamme sans renverser une seule épouvette il y a aussi le passage alors là Maria Solowska boite des petits verres des délai à coudre un liquide transparent je me demande si c'est pas de la rosca vodka on a encore un certain nombre sans qu'on la voit jamais toutefois saoule comme un boulonéum comme si vous me passez le boulonéum je suis désolée c'est pour vous distraire en cette fin de journée alors je viens pour finir mais il paraît qu'il y a une adaptation aussi guidée par Marjane Satrapi alors là on a Rosamund Spike et là on est carrément alors c'est pas une photo de tournage ce n'est pas une photo du tournage mais en tout cas j'ai lu sous le commentaire ma journaliste c'est de la bombe je passerai sur le mot je le mou également alors pour poursuivre pour bientôt finir je vous assure Frédéric là on est dans des images évidemment hors contrôle et posthume le hors contrôle on l'a juste pour faire un petit clin d'oeil par rapport à ce qui se disait tout à l'heure sur les thés Hildegard von Gingan évidemment ah oui voici le film il y avait toute une gamme de produits radioactifs on le sait quand on ne soupçonnait pas à l'époque malgré les mains brûlées de Marie les effets mortels la marque Thoradia commencée les enlèves rouges à lèvres les crèmes de beauté les torchons magiques les sous-vêtements chauffants les dentifrices les préservatifs des suppositoires des crèmes qui guérissent des brûlures du soleil paraît-il etc la gamme était quand même assez impressionnante donc et même les engrais assez fort peu bio et donc érotisée de façon malsaine parfois instrumentalisée par l'antisémitisme ou des intérêts morbides du marketing industriel l'image de Marie Curie femme de contrôle lui échappe donc en partie jusqu'à ce que le processus d'intégration culturelle aboutisse et qu'il y a finalement de la patrimonialisme dernière petite image le soleil atomique et on passe pour conclure au retour parmi les hommes aux portraits institutionnels et nationaux je passe sur les faits qui vont achever dans la biographie de Marie Curie de la patrimonialiser il y a évidemment l'engagement patriote pendant la guerre 14-18 au volant des petites curies il y a les congrès qui se succèdent l'institut de radion de Varsovie inauguré les retrouvailles avec Einstein avec qui on la voit en 1925 sur le lac de Le Genève la rencontre du président Ardine au printemps 1933 pardon c'était avant et au printemps 1933 la présidence d'un débat à Madrid le conseil de physique solvée le dernier qu'elle fera en 1923 avant la gravation de son anémie à Blasic qui la mène à la mort le 4 juillet 1934 il y a un portrait qui a et voici son dernier congrès sur le lac justement il y a un portrait qui a beaucoup circulé dans les mains des français c'est celui des billets de 500 francs émis le 22 mars 1995 son visage fait symbolique à remplacer celui de Blaise Pascal figure au premier plan devant celui de son mari à côté d'un atome d'hélium et d'une petite curie ces billets annoncent le transfert des cendres de Pierre et Marie Curie au Panthéon qui a lieu le mois suivant en avril 1995 les billets c'est ce qu'on appelle une monnaie fiduciaire de fiducia la confiance ce qui signifie que la valeur nominale est supérieure à la valeur intrinsèque du papier à l'égard de Marie Curie on est donc passé de la défiance xénophobe et misogyne à la confiance à la patrimonialisation donc voici une chercheuse habituée à trimer dans un hangar misérable et contrainte de mendier un poste médiocrement rétribué sur le plus gros billet de banque français c'est bien sûr le solde de la dette de l'état à l'égard de celle qui lui triplement justifiait sa place en tant qu'immigré polonaise en tant que femme indépendante en tant que femme scientifique depuis il y a eu de très nombreux ouvrages de qualité de vulgarisation de fiction qui ont paru en 2006 on a eu celui de Françoise Banybar pour Ganymar Marie Curie femme savante ou sainte virge la science est un point d'abrogation à vrai dire ni l'un ni l'autre on ne sera ni du côté de Molière ni du côté d'une image chrétienne de la femme de la sainte vierge de la science parce que l'intéressée je crois ne serait là pas tout à fait reconnue elle a dû tout simplement quant à elle inventer une position qui n'avait pas de précédent donc évitons de la définir par des stéréotypes qui justement ne peuvent rentrer dans les cases dont elle ne disposait pas ou dont elle ne voulait pas il reste qu'une fois de plus j'aurais juste finir là-dessus vraiment vraiment les portraits en disent parfois davantage sur la culture qu'il produit que sur les personnages dont il parle un portrait c'est toujours une histoire de point de vue et ce qu'on saisit beaucoup dans un portrait c'est parfois pas tout à fait sujet dont le mystère résiste mais c'est le rapport qu'on a avec lui et puis les inquiétudes culturelles qu'on lui fait porter mais cela dit malgré ses portraits sur les biais de banque malgré le panthéon on le sait bien la panthéonisation n'a pas fait en sorte que le dossier soit classé cette exemplarité ne doit pas évidemment on le sait bien faire penser que la situation de la ferme scientifique qui est réglée on l'a vu on n'est pas dans le temps politique on n'est pas dans le temps médiatique on est dans le temps géologique de l'intégration des changements dans les cultures individuelles et collectives et ça c'est très très long évidemment et je dédie cette phrase cette dernière phrase à mon prof de maths que j'aime d'ailleurs beaucoup malgré j'aime bien que je l'ai cité au début avec une petite un petit peu malicieux et voilà et puis pour montrer qu'il faut s'ouvrir on parle je reploie mon dev curie mais la voici elle qui aime étant le piano le piano issue d'Irene d'El Marie Curie une femme scientifique une femme artiste et on la voit ici pour reposant pour féminin en juin 1938 et portant très bien le chapeau un portrait très très nettement différent c'était juste pour varier les plaisirs je vous remercie merci Merci.